Mal mariée, quasi de force, à 18 ans, Geneviève Moreau a d'abord fait dans la gravure habillée. Non sans succès, puisqu'elle en a vendu près de 6 000 dans toute la France. Puis, au tournant des années 70, par hasard, sans formation, elle abandonne cette voie pour se lancer dans la figurine intercuite. J'ai tout appris toute seule. Les soldats, je les ai appris toute seule. Personne ne m'a montré comment il fallait faire. C'est venu comme ça, du jour au lendemain. Ni une, ni deux, Geneviève s'achète un four et se fournit en argile à Roumazière. Elle débute par des statuettes non peintes, souvent d'élégantes ou de coméliades alertées, qu'elle abandonne très vite pour se consacrer aux soldats. Parce que tout d'un coup, j'ai eu envie de faire les soldats. Je suis passionnée d'histoire. Ah oui, je lis énormément, oui. J'ai toujours été passionnée par l'armée. Il faut dire que ces uniformes sont quand même magnifiques par rapport à ce qu'on fait maintenant. Et donc, c'est l'amour des uniformes qui m'a... Et pas un bouton de guêtre ne manque, pas un parment n'est de la mauvaise couleur. Ah, ben oui, j'ai tous les livres sur... Chaque livre... Attendez que je vous raconte. Chaque livre qui est en bas, pour l'armée, j'avais par régiment. Et Geneviève Moreau se retrouve bientôt à la tête d'une petite armée de statuettes, qu'elle décide alors d'exposer. Ça m'est passé par la tête, puis je me suis dit, il faut que je montre mes soldats. Je ne vais pas les faire pour qu'ils restent dans un placard. J'ai été vraiment après poussée par l'armée, de terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi l'armée vous a poussée ? Vous passez des commandes ? Ah oui ? Ben, je téléphonais à Lyon. C'était quand même le grand général qui commandait le Lyon. Je téléphone en demandant un rendez-vous avec le général. Il me l'accorde tout de suite. Vous connaissiez ? Ah non, pas du tout. Mais j'ai été reçue comme... Il me flanque un chauffeur pour aller me promener de temps en temps dans Lyon. Et c'était un colonel qui gardait mon exposition. J'ai tout comme ça, pouf. Et ça a plu tout de suite. Même les Allemands sont venus me voir aussi, surtout les Anglais. Mais dans leur pays, personne ne fait ça. Et en France non plus, je suis toute seule à faire ça en France. Jusqu'à l'ambassadeur de Grande-Bretagne qui cèdera un jour à l'impromptu chez elle. Sans compter les multiples expositions, lui Valentin Boukduster, ni les conférences, toujours sur l'histoire qu'elle a longtemps donnée, ni les concerts de clavecin, encore une autre passion. Et sans parler de la broderie qu'elle pratique toujours. Bref, par hasard, sans savoir, Geneviève Moreau, une vie d'artiste jusqu'au bout de ses envies. Sous-titrage Société Radio-Canada